Le livre a pour sujet la double vie d'un flic à Léon. En fait, cet homme, qui est un professionnel de la vérité, a fait le choix étrange d'avoir à 20 minutes de chez lui une autre femme et un troisième enfant, mais absolument personne n'est au courant pendant 18 ans. Et à un moment, le narrateur, qui est le fils légitime de ce personnage, et qui enquête sur cette double vie à partir du moment où le scandale a éclaté, entend dans un café une chanson de Léo Ferré, qui s'appelle Richard, et on entend, je vais essayer de me souvenir de la première strophe, « Les gens, il ne faudrait les connaître qu'à certaines heures pâles de la nuit pour évoquer des problèmes d'homme et des problèmes de mélancolie. » Et quand j'ai entendu cette phrase-là, je me suis dit, « Tiens, c'est vrai, dans l'idée d'essayer de se demander qu'est-ce qui fait, si vous voulez, entre le blanc d'une vie officielle et le noir d'une vie secrète, peut-être qu'il y a une notion de pâle qui est entre les deux, et ça rejoignait aussi une histoire qui sert de métaphore à tout ça, qui est à l'intérieur du livre, qui est l'histoire du renard pâle, qui est une légende du Mali, de l'ethnie Dogon, qui est attribuée au fils de Dieu. Et en fait, le renard pâle, précisément, chez les Dogons, le fils de Dieu a volé les graines de la connaissance à son père, et pour cela, il a été puni et transformé en renard et condamné à errer seul dans la brousse. Et chez les Dogons, tous les événements qu'on ne peut pas expliquer, tous les hasards inattendus, on dit que c'est la faute du renard pâle. Donc, entre ces heures pâles et ce renard pâle, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui pouvait coller.